bonjour bonjour bienvenue sur ma chaîne tap tamana moi c'est jean-yves peut-être plus connu sous le pseudonyme de jean d'yves bon alors aujourd'hui c'est le 21 c'est le 2 octobre et un magic vient de donner des nouveaux chiffres par rapport à leur économie et plus précisément par rapport à un peu aux statistiques donc des cartes la rareté et comment est ce qu'ils vont distribuer toutes ces cartes comment est ce qu'on peut comment est ce qu'on les obtient quand on ouvre des boosters ainsi que des chiffres sur les récompenses que ce soit les cartes les points les wild cards ainsi que les cinquièmes copies pour le volt on va voir tout ça en détail tout de suite alors il commence ici donc en nous disant en nous parlant des boosters il nous rappelle que chaque booster contient cinq communes deux un co et une rare ou une mythique rare voilà ensuite ils nous disent que les wild cards donc permettent d'obtenir une carte de votre choix de la même rareté donc une wild card commune un co une wild card commune peut échanger pour n'importe quelle commune une co pour une peau et une rare pour une rare ou une mythique pour une mythique mais ça vous le saviez déjà et ensuite voilà ce qu'ils nous disent ils nous disent que une carte sur trois sera donc une commune dans les boosters une carte sur cinq c'est une un co une carte sur 24 c'est une rare et une carte sur 24 c'est aussi une mythique après qu'est ce qu'ils nous disent ils nous disent que si un de vous un de vos packs ouvre et qu'il ne vous donne pas une un joker une wild card d'une certaine rareté cela va augmenter vos chances d'obtenir un joker de cette rareté dans le prochain pack ensuite quand vous avez donc obtenu un joker de cette rareté depuis un pack et bien vos chances reviennent à zéro pour pour ensuite ça revient à zéro quoi tout simplement après qu'est ce qu'ils nous disent les récompenses de gains au quotidien donc ils nous disent que quand vous jouez n'importe quel jeu vous recevez des récompenses alors là c'est vraiment les quatre quotidiennes 1 et là ils nous disent que vous gagnez donc des gold ou des cartes à chaque fois que vous gagnez un match et vous pouvez aller jusqu'à 15 récompenses donc 15 matchs gagnés par jour dans n'importe quel mode de jeu donc vous pouvez jouer dans n'importe quel mode de jeu tant que vous gagnez vous allez débloquer ces récompenses voilà donc ces récompenses quotidiennes sont débloquées toutes les 24 heures depuis les serveurs et c'est à trois heures heures du pacifique ce qui fait pour leur française midi donc c'est à midi et voilà ce qu'ils nous disent ensuite ils nous donnent la liste des récompenses donc pour le premier match gagné quotidien vous gagnez 250 gold pour le deuxième sans le troisième sans le quatrième sans gold donc ça fait déjà un total de 550 gold sur les quatre matchs gagnés ensuite le cinquième vous gagnez une carte le sixième 50 gold septième une carte le huitième 50 gold le neuvième une carte le dixième 50 gold le onzième une carte la douzième victoire 25 gold la treizième une carte la quatorzième 25 gold et la quinzième une carte par rapport aux cartes ils nous disent que c'est donc toutes des cartes un commune du standard donc un set standard donc en ce moment ça sera donc depuis xalan jusqu'à grn guilde d'arrivée car et chacune de ces jeunes co peut donc devenir une carte rare à 7% donc sur 100 cartes vous aurez 7 sur 100 un co que vous allez obtenir 7 seront des rares et donc ici c'est ils nous disent que chaque set du standard du format standard est distribué de manière égale donc il y a autant de cartes qui sont données depuis chaque set voilà autant de cartes depuis xalan autant de cartes depuis rivales aux xalan autant de cartes depuis dominaria m19 et guildes of ravnica les guildes les événements eux en différents taux d'obtention et de changement donc ils nous le donnent plus bas ici donc ici c'est donc tous les là ils nous disent que ça c'est donc quand il nous donne des boosters chaque semaine et c'est donc il nous les ça c'est remis à zéro donc à chaque lundi à midi donc tous les lundis à midi vous avez la chance pendant une semaine de gagner trois boosters et ces boosters vous s'en donnez à chaque fois que vous gagnez cinq matchs donc un booster pour les cinq premiers matchs ensuite un deuxième booster pour le dixième et un troisième booster pour le quinzième match de gagner donc trois boosters par semaine ensuite voilà les récompenses des événements alors qu'est ce qu'ils nous disent ici ils nous disent que certains événements offrent aussi des récompenses de cartes donc c'est des cartes individuelles comme dans les quêtes quotidiennes et sauf s'ils le mentionnent sur la page de l'événement ou de la page la promotion en question eh bien les récompenses de cartes sont soit des un co soit des rares qui sont donc qui proviennent donc du set d'un des sets du format standard ensuite le taux de transformation vers une rare devient donc ici 10% et ici 5% pour les mythiques rares donc 5% des cartes une commune que vous obtiendrez dans les événements 5% d'entre elles deviendront des rares et enfin 5 10% d'entre elles deviendront des rares et 5% d'entre elles deviendront des mythiques et enfin les rares 3 pour 33% des rares que vous obtenez depuis ces 10% peuvent devenir une mythique voilà et là aussi nous rappelle que chacune des cartes de chaque set est distribué de manière égale pour chaque set enfin les jokers ici ils nous disent que vous avez donc ici ce qu'ils appellent le compteur de joker quand vous ouvrez un compte magic d'arena vous commencez avec trois compteurs pour les encos donc après que vous ayez ouvert trois boosters vous allez obtenir dans trois crans en plus ce qui vous donne 6 et cela vous permet de débloquer un joker en une commune ensuite ils nous disent que ici après six boosters donc six crans vous obtenez une rare un joker rare et là ils nous disent que la mythique vous obtenez donc après que vous ayez obtenu quatre mythiques joker quatre rares joker pardon à la suite eh bien vous obtiendrez ensuite un joker mythique rares voilà donc ça se déroule comme ça après quatre joker rares vous obtenez une mythique rares après vous réobtenez encore quatre joker rares et après vous obtenez une mythique rares et ainsi de suite donc ça c'est bon à savoir ce qui fait que donc six boosters vous obtenez une rare donc il vous faut six fois quatre 24 boosters pour avoir quatre rares et donc six boosters de plus donc 30 boosters pour avoir quatre quatre joker rares et un joker mythique 30 boosters d'ouvert ensuite le volt donc le coffre ici ils nous disent qu'il faut 900 points pour ouvrir le volt et voici donc le nombre de points offerts à chaque fois que vous obtenez une cinquième copie d'une de ces raretés donc peu importe la carte vous obtenez une cinquième copie de cette carte en commune ça vous donne un point en un co ça vous donne trois points donc trois fois plus en rares ça vous donne cinq points donc cinq fois plus que les impôts que les communes et enfin en mythique rares ça vous donne dix points donc dix fois plus il vous faut donc 90 mythiques rares pour ouvrir le coffre pour remplir le coffre 900 communes un peu plus de trois cent 30 une commune ça ça fait donc 800 je sais pas mais ça fait 100 180 cartes 180 rares voilà et puis voilà donc c'est bien sympa qui nous est donné tous ces chiffres maintenant vous savez un peu plus en détail donc les probabilités afin de faire de meilleures décisions quand vous jouez et que vous savez maintenant un peu comment tout cela se déroule et vous pourrez donc un peu mieux savoir où vous en êtes par rapport donc à vos récompenses chaque jour et puis jusqu'où vous pourrez aller et ainsi de suite voilà voilà merci d'avoir suivi cette vidéo jour je vous dis à très bientôt salut non 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 non